la jambe à l'extérieur et attrapez les talons inspirez-y 1 1, 2 et 3 on peut la déposer 1, Vrakshasana dans les prochains vinyasa on y va à l'oiseau du paradis qui est une position dans laquelle on va lever la jambe plus haut donc pour s'aider un peu on peut mettre des briques ici pour appuyer la jambe, soulever un tout petit peu de cette façon là donc je pars avec la jambe parallèle j'appuie ici ma jambe droite je peux la tourner légèrement à l'extérieur si je veux soin et je passe mon bras à l'intérieur je connecte derrière je plie la jambe de base et je viens ici pour le moment avec ma jambe pliée inspire 1 super plie les genoux si tu avais soin 1, 2 et 3 si on a encore de l'énergie on peut développer la jambe 1 sinon on peut se reposer très bien très bien et 3 j'expire et je relâche ici je plie les deux genoux flexion vers la main 3 respiration ici on inspire on arrondit notre colonne on revient à la position de départ j'inspire j'inspire genou gauche vers la poitrine et je peux plier un petit peu la jambe de base tourner la cheville 1 2 3 les chevilles après ce sont les endroits aussi où on change des chemins j'ai vu des tendinites des luxations de cheville très nombreuses fois je tourne mon genou à l'extérieur et je peux placer mon pied ici à brakshasana inspiré et là on va essayer l'autre vinyasa les vinyasa dans lesquelles on va attraper la jambe mais cette fois on ne va pas descendre à la chercher on va essayer de la laisser à ce niveau là inspiré et attraper directement à l'extérieur super si on a de ceci on peut plier toujours cette jambe de base on inspire on ouvre les épaules on essaie de ressentir la même sensation qu'on avait au sol 1 2 et 3 on essaie de développer si on est fatigué on peut s'en reposer il n'y a pas de souci 1 2 3 super maintien 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 ok je relâche et encore une fois je plie mes genoux et je porte mon poids vers l'avant flexion je vais venir maintenant à l'arrondissement d'eau à la position initiale et je vais chercher l'appui d'un mur par exemple ici oui donc ok je vais commencer tout simplement avec ma jambe appuyer ici dans la mure c'est plus facile à la hauteur de mon épaule le genou il est beaucoup plus haut qu'avant et je vais et je vais tout simplement inspirer ici attraper derrière mon dos et poussez la jambe j'inspire j'active le genou de la jambe en bas et je pousse pour le moment ce que je travaille c'est l'ouverture de mes épaules donc au lieu d'être arrondi j'essaye d'être vraiment à l'extension une deux et trois super et je vais remonter un petit peu ma jambe dans la mesure de ma possibilité je peux plier la jambe des basses maintenant et revenir et cesse j'ai plié et je reviens je plie et je reviens j'essaye de combiner les deux mouvements si c'est trop dur je peux venir à nouveau relâcher un tout petit peu shake 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 et réessayer hop ici une autre possibilité au lieu de ces grippes ici c'est tout simplement et je décolle hop et je décolle c'est la même famille de mouvements l'objectif c'est celle-là l'oiseau du paradis mais cette fois on essaie de soulever un peu plus notre jambe et je reviens hop et je reviens hop oui c'est ça pousse avec les épaules à l'extérieur on peut garder les genoux pliés super et de là hop je vais faire shake 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 et essaye à nouveau côté opposé comme je n'ai pas un autre mur de ce côté je ne peux pas te montrer donc je te regarde côté opposé le premier exercice c'est celui dans lequel hop tout simplement je m'appuie et je décolle mon pied et je reviens je décolle mon pied et je reviens tu peux te tourner des doigts au mur si tu veux voilà je décolle mon pied et je reviens je décolle mon pied et je reviens et je reviens voilà super je décolle et je reviens et j'ouvre mes épaules très bien je décolle et je reviens je décolle et je reviens fantastique super maintenant j'essaie de décoller la jambe et de la pointer vers le ciel c'est le deuxième exercice on peut soulever un peu la hache après il faudra la corriger mais pour le moment on peut vraiment la soulever un peu pour nous aider à tendre la jambe et je relâche je décolle la hache hop et j'y vais plus loin plus loin vas-y et j'essaie oui c'est ça super et encore une fois on relâche on relâche et on revient à notre tête super hop on va revenir ici un instant en position du diamant et tout simplement on commence en extension latérale j'appuie mon coude gauche les genoux sont écartés je viens avec mon bras droit vers le côté gauche j'expire je passe par les cintres et j'inspire j'appuie mon coude droit et je reviens avec mon bras droit j'expire je passe par les cintres j'inspire ici j'inspire ou ça j'inspire ici et j'inspire ou ça j'inspire et je passe à Barabadyasana ma jambe gauche devant moi ma jambe droite derrière moi inspire torsion extérieure un, deux et trois expire côté opposé on essaye d'attraper les talons ou les dos du pied postérieure derrière et trois j'inspire ici je passe du poids sur ma jambe droite je t'attrape les dos de mon pied un, deux trois j'inspire je passe par la même position et je répète côté opposé un je vais appuyer ma main en groupe pour avoir plus d'espace deux trois j'inspire je reviens à la même position et on change débarabadyasana la jambe droite débarabadyasana la jambe gauche derrière inspire inspire ici et on tourne vers les genoux postérieurs un deux trois expire vers les genoux débarabadyasana twist deux c'est ça et maintenant les mains vinyasas c'est le mot qu'on va essayer d'attraper au contraire regarde ça c'est peut-être un peu plus compliqué j'appuie la jambe débarabadyasana les bras appossés et j'attrape les deux pieds avec la main contraire un ces mains et bras contraires on les a fait avant dans les premières vinyasas deux et trois j'inspire je répète passe ici et je cherche des genoux hop inspire et un un deux main et pieds et trois j'expire je reviens ici on passe par on relâche un papillon et peut-être que maintenant on va avoir besoin un belède de nos briques pour venir essayer de poser un genou sur les pieds en bas et l'autre genou sur l'autre on peut placer les briques de cette façon un instant basse position position d'étirement de pyramidal et aussi une position qui libère les psoas et qui nous aide à changer quand on a des déséquilibres dans les bassins on inspire ici et on va aller légèrement vers la jambe droite les genoux pieds et amont si vous savez les gauches les gauches on va descendre trois respirations ici 1 2 3 respirez bien on y va vers les pieds maintenant trois respirations ici 1 2 et 3 on revient on ne cherche pas de position et on va peut-être avoir le soin d'une sangle on va la passer autour du pied ça peut être un foulard et je vais maintenant revenir avec mon talon le plus haut que je veux et passer mon épaule en bas oui moi je n'ai pas besoin de la sangle mais peut-être que toi tu avais soin alors je veux voir ouais c'est ça super on peut faire un petit vignança d'échauffement ici quand tu attraques ton pied avec l'épaule bien en bas tout simplement on bascule avant-arrière j'essaie de ne pas arrondir mon dos mais de me maintenir le plus activée possible si le soin je peux aussi mettre un brique en dessous de ma hache pour m'aider et bien là je vais remonter ma jambe je peux l'attraper avec la main à l'extérieur ou pareil je prends la sangle et pousse pour venir ici à l'extérieur 1 2 toujours je utilise mes épaules 3 4 4 5 j'active ici et je maintiens 1 2 je pousse vraiment avec les bras qu'il y a au sol 3 4 4 et 5 fantastique je reviens je croisse mes genoux ici je veux tout simplement me relâcher en gros moukhasana vanda 5 respiration un genou contre l'autre si j'ai mal je peux laisser un brique entre les deux genoux et je peux rester ici ou aller dans la flexion encore une fois si j'ai mal je garde un brique entre les genoux et la poitrine et 2 3 4 5 inspire et elle va bien ici on y va quand tu repoussais donc je change la rotation de mes jambes et je viens ici à Nannisthambhasana Nannisthambhasana est cette position dans laquelle j'ai mon genou justement en dessous de mon pied et si je le sois je peux garder un brique en dessous du genou de tous les deux côtés j'inspire ici et je vais d'abord aller vers les genoux supérieurs vers les genoux qui est amont inspire torsion et de la torsion flexion 1 2 3 respiration profonde 2 et j'irai bien je charge les côtés et j'irai maintenant vers mon pied inspire ici et dans l'inspiration relâche la poitrine vers les pieds laisse ton bassin s'ouvrir laisse ta peur partir de ton corps laisse tous les points de vous être possibles 3 inspirez bien au centre et à nouveau attrape avec une cingle ou tout simplement avec la main appuie ton bras à l'intérieur et remonte et 3 lignes à la cingle 1 2 et 3 j'inspire j'attrape à l'extérieur de mon pied ou avec la cingle et je soulève mon bassin mais vraiment de façon délibérée pour pousser et tourner c'est pas tard la flexion